Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Betjain Investor et voici en vidéo la mise à jour de mon avis sur l'euro dollar. Alors l'euro dollar, la vidéo de la semaine dernière vous avait déjà donné mon avis sur l'euro dollar qui était tout à fait baissier avec comme premier objectif les 1.2870. Et bien cet objectif a été fait dès lundi. En effet, à l'ouverture on a commencé à dégringoler et on a voulu s'installer sous le support mensuel sans pouvoir y revenir. Alors le mardi, on est venu tester une nouvelle fois les 1.2870. C'était l'occasion pour moi de reprendre des shorts. Si vous l'avez fait, toujours l'occasion. Une fois qu'on a raté le franchissement d'un support, il devient résistance. On a souvent un pullback sur cette zone, ce qui a été fait le mardi. Et on est revenu accélérer une nouvelle fois sur T-Band de Bollinger. Et on est donc lors du briefing de mardi matin, je vous avais signalé que l'enfoncement de la zone des 1.2870 nous donnait comme prochain objectif baissier les 1.2659. Ça a été fait en fin de semaine. Vendredi, contact au 1.2659 et on repart. Et à mon sens, on devrait être reparti pour un petit pullback. Une nouvelle fois vers les 1.2870. Mais on va aller voir du côté de nos indicateurs qui logiquement devraient être baissiers. C'est le cas du MACD. Toujours sous son signal, le signal qui est baissier. On voit légère coupure de la descente du MACD suite au rebond de vendredi. Mais on est toujours en configuration baissière sur le MACD. Alors, le RSI qui était toujours baissier nous donne un rebond ici avec la séance de jeudi-vendredi. Tant qu'on reste dans la zone 40.20, on est toujours dans la séance de l'impulsion baissière qui est en cours. La force de l'impulsion baissière qui est actuellement toujours présente sur le RSI. Et notre stochastique, alors ça je l'avais prévenu aussi dans le briefing du matin. Attention, le stochastique est en train de se redresser. Donc on a un potentiel rebond qui va se mettre en place. En effet, on est déjà que stochastique au-dessus du signal. Signal qui est haussier. Si on arrive à s'extraire de la zone 20, on a un rebond qui s'annonce. Alors, le rebond jusqu'où ? Eh bien, le rebond, il ne pourrait à mon sens aller que jusqu'au 28 septembre qui est le support mensuel qui a été franchi au cours de la semaine. Même si on a déjà eu ici un petit retour en intraday, un vrai pullback, ce serait vraiment mieux d'avoir un contact ici avant de repartir. Le support fort à retenir, c'est 26.59. Alors, si pour quelconque nouvelle, qu'elle soit grecque, qu'elle soit espagnole, qu'elle soit italienne, cette zone des 26.59 est enfoncée, eh bien là, les amis, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer que les 1.19.10. Je suis allé checker un peu dans mon historique. Je n'ai pas vu grand-chose comme... On peut le refaire une fois ensemble. Il ne doit pas y avoir grand-chose comme palier. Voilà, on va se mettre en hebdomadaire pour avoir plus de... Vous voyez le mouvement, retour sur 26.59, on a rebondi. Puis après, revenir ici, encore une fois, sur 26.59. Ici, sur l'échelle hebdomadaire, on voit les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant. Donc, vraiment, c'est une impulsion baissière qui s'annonce. Ici, on a 19.10 en support mensuel. Et là, c'est ma grande ligne baissière. Quand je vous fais l'analyse mensuelle, vous voyez cette grande ligne ici, la rouge en supérieur, la verte en inférieur. Et donc, j'avais dit qu'on irait vers les 1.16. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Alors, sinon, si je prends ce qu'on cherchait plus tôt, c'était des supports pour la semaine prochaine. Allons voir un petit peu ce qu'on a entre 1.28.70 et 1.19.10. Eh bien, on a une zone ici, que je vais immédiatement matérialiser là. 1.25.68 qui correspond à 1.26.59. Donc, ce n'est pas vraiment un support très efficace. 1.26.04. 1.25.14. Donc, vous voyez, on n'a vraiment pas une zone très bien définie. Peut-être ici, la zone des 1.24.97 à 1.25. Mais enfin, ce n'est pas très franc comme zone. On peut vraiment parler plutôt d'une zone. Donc, on aurait, en cas d'enfoncement des 1.26.59, une zone ici intermédiaire vers les 1.25. Et ensuite, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est les 1.19.10. Donc, accrochez-vous à votre aide. En tout cas, actuellement, les meilleures positions à prendre sont toujours les positions baissières. Avec attente du pullback vers les 1.28.70 pour une nouvelle impulsion baissière vers 1.26.59. Et si c'est l'enfoncement, eh bien, là, on est parti pour un petit plongeon. Donc, voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar pour la semaine prochaine. Merci à tous. Venez sur le site pour voir d'autres analyses d'indices ou de matières premières. Bon week-end. A bientôt.